Merci d'abord de nous accueillir et de nous avoir sollicité pour cette présentation. Alors, le sujet de la bioéconomie en général, le sujet large de votre saisine, aurait pu nous amener à parler d'autres choses que ce dont on a prévu de parler ici. — Notamment du fait que... Mais néanmoins, on a cherché à faire quelques petits spots sur un peu d'incarnation ou concrétisation dans nos sujets d'intérêt ou nos actions autour de la notion de durabilité de la bioéconomie, c'est-à-dire de questions de ressources. La durabilité, ça commence par ça. De questions de ressources, de questions d'impact et de... Voilà. Tout ce qu'on peut faire autour de ça. Simplement, juste pour situer, donc la direction dont j'ai l'honneur de responsable, c'est-à-dire que ça s'appelle la production énergie durable, groupe deux services qui sont directement intéressés par ce qu'on fait aujourd'hui, un service agriculture et forêt. Donc c'est par ordre alphabétique. Jérôme Mousset qui était le plus qualifié pour venir. C'est par ordre alphabétique. Et le deuxième service... — C'est ça ! — Le deuxième service s'appelle le service bio-ressources, qui est le deuxième pour ordre alphabétique. Donc voilà. Le chef s'appelle Jean-Christophe Pouet. Donc Mousset Pouet, c'était pareil, hyper net. Mais voilà, on a voulu s'installer. Mais sans comprendre dire, on s'intéresse à fois, donc, côté Jérôme, de la ressource, à l'usage, comment est-ce qu'on fait pousser de manière pertinente, comment est-ce qu'on utilise... Et puis, comment est-ce qu'on gère, notamment, tout l'aval qui va concerner les questions d'alimentation. Il faut dire ça comme ça. Et le service bio-ressources, les usages non alimentaires de la biomasse. Bois énergie, biocarburant, chimie du végétal, matériaux biosourcés. Donc sur ces sujets-là, on a éventuellement des choses qu'on tient à votre disposition, notamment des travaux qu'on a fait assez récemment sur les enjeux et les marchés des biosourcés, des choses comme ça, sur tous ces usages-là. Mais on a voulu se focaliser aujourd'hui sur la question de la durabilité, qui est pour nous un sujet... Enfin, ça vaut pour les filières biosourcées comme pour l'ensemble des travaux qu'on fait sur les activités économiques, les activités productives. La question de la durabilité, c'est un enjeu stratégique. C'est évidemment au cœur de ce pourquoi on a été créé et donc de nos actions. Et sur ce sujet-là, on n'élabore pas seul, jamais seul, des méthodes, des bases de données, des outils, des analyses. Et avec, bon, comme un cœur de réflexion, la notion d'analyse de cycle de vie. J'ai travaillé sur des visions vraiment globales, des impacts, on va faire sautons des projets. On a notamment fait des choses en termes d'ACD sur les biocarburants sur un sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui. On a fait un très gros travail avec l'INRA, avec toute une série d'instituts techniques sur les questions. C'est un programme qui s'appelle Agribalise, qui consiste à élaborer des inventaires de cycle de vie et à compiler et à mettre à disposition des données pour permettre, dans tout le champ de l'agriculture et de l'agriculture agroalimentaire, de réaliser ensuite des analyses de cycle de vie et des évaluations environnementales. On est très sur ces dimensions méthodologiques dont on ne parlera pas ou peu. Alors, on avait prévu cinq sujets. On n'en aura peut-être un ou deux, on verra. Mais un qui me paraît primordial, c'est le travail sur les disponibilités forestières, donc sur la ressource, et qui est deux images sur un très gros travail que nous avons présenté en fin d'année 2015. Ensuite, on parlera des impacts. La question forêt est une question importante pour nous, vu l'enjeu bois énergie sur lequel on travaille, mais aussi les enjeux bois constructeur en bois matériaux. Donc on a pas mal travaillé là-dessus. On vous a présenté trois choses. Disponibilité forestière, atténuation des questions d'effet de l'exploitation et de l'augmentation, surtout de l'exploitation de la ressource forestière, vis-à-vis des enjeux changements climatiques, l'impact des prélèvements et comment est-ce qu'on peut travailler sur l'optimiser ou la gestion intelligente des prélèvements de biomasse. Et un petit sujet sur bois énergie et d'admissions atmosphériques, et un sujet qui sera un sujet énorme en tant que tel, qui est le sujet changement d'affectation des zones. Je ne sais pas si on pourra... On va faire votre relation. On propose de commencer ? On ne sait pas. Je vous ferai quand même le... Je pense que le 2 a une importance, vous verrez. La disponibilité, très simplement. Donc c'est un travail qu'on a fait, qui a été réalisé techniquement par l'IGN, donc le site géographique national, avec sa branche ex-Institut forestier national. Et le FCBA, qui est le... Bien connu, avec nous sur une évaluation. Alors on vous a passé toute la phase méthodo, mais qui est assez... On tient vraiment tous à votre disposition. Et c'est quelque chose qui a été très partagé et concerté, discuté, parce que tout le monde va avoir des analyses, avec des variabilités, mais je crois vraiment saluer et utile à l'ensemble de la filière, il faudrait voir, autour de quelle pourrait être l'évolution de la ressource. Et est-ce que cette ressource forestière est en adéquation avec les objectifs, notamment qui étaient en train d'être fixés à l'époque, par la loi sur la transition énergétique, objectifs à la fois naturel et à la fois énergie. Et la réponse est, en gros, par rapport à une situation de départ, il faut se souvenir, on récolte actuellement environ 50% de l'accroissement annuel de la forêt. Tout le monde est clair par rapport à ce sujet-là. La forêt pousse et on ne récolte que 50% de ce qui pousse en plus. Et la surface forestière française est globalement en progression depuis le milieu du XIXe, les ordres rurales, les guerres de la colonie, etc. Donc, on peut imaginer de mobiliser de l'ordre de 20 millions de mètres cubes supplémentaires par an en 2035, ce qui correspondrait à peu près à ce que sont les besoins de la loi de transition affichée, découlant des objectifs de la loi de transition énergétique et découlant de la PPE. Et vous verrez, il y a deux scénarios, qui est un scénario, j'allais dire, à sylviculture constante, avec pratiques habituelles, moyens habituels, où il y a une progression faible, clairement, ou en tout cas suffisante par rapport aux objectifs, et un scénario de gestion dynamique progressif, avec une instrumentation, une description de ce qui devrait, de ce qui peut être mis en œuvre, comment, etc., avec quel rythme, avec quelle répartition sur le territoire, qui, lui, peut conduire à ceci, avec trois déterminants importants. Un, la ressource supplémentaire qu'on pourrait mobiliser est à 80% fenue. Or, aujourd'hui, les usages croissants, notamment bois de construction, sont des usages résineux. Donc, il y a un vrai sujet d'évolution des débouchés et conclut d'évolution de l'outil industriel. Deuxième chose, même si, logiquement, on se pose la question, ce qui pourrait le plus fortement motiver une augmentation des prélèvements dans les énergies, c'est, effectivement, lié à la politique de l'énergie. Mais ça ne marche pas tout seul. Ce qui peut être le principal moteur, à la fois logique, technique et économique, c'est un développement du bois d'œuvre qui induit la production de connexes de Syrie. Je rappelle que quand on rentre un dans une Syrie, on sort 0,5 de produits finis et, en gros, 0,5 d'écor, sur, d'os, délignures, etc. Parce qu'on rentre un truc à peu près rond et pas tout à fait droit et qu'on veut en sortir une série de parallèles le plus près de temps. Et, enfin, cette ressource, elle est essentiellement chez des petits propriétaires privés. Donc, c'est ce qui est le plus compliqué, en gros, à mobiliser et à travailler. La deuxième, rapidement. Donc, le scénario dynamique peut couvrir les besoins des scénarios de demande sur l'énergie à plusieurs conditions. Un, il faut donc augmenter la transformation de bois d'œuvre feuillu en France. Il y a vraiment un sujet industriel là-dessus. Il y a trouver un des moyens économiques de rentablir la récolte des menus bois, en gros, ce qui ne va pas permettre de faire des grumes qu'on charge. Clairement, considérer qu'on parle de bois d'œuvre en disant que le bois d'œuvre, c'est ce qui va faire plus de, en gros, 20 centimètres de diamètre et qui peut être scié. Ce n'est pas parce qu'il peut être scié qu'il l'est, concrètement, parce qu'il n'y a pas de débouchés, parce qu'il n'y a pas d'outil industriel, parce qu'il y a... etc. Donc, considérer qu'on peut imaginer qu'une partie du bois d'œuvre potentiel puisse être néanmoins exploité pour l'énergie, de l'ordre de 18%. Et puis, il faut qu'il y ait une politique ambitieuse pour ça. Il y a... Bon, les tenants et les aboutissants sont assez bien connus, mais il faut vraiment une politique ambitieuse de développement de la biomasse. On y a contribué depuis deux ans avec un processus qui s'appelle les appels à manifestation d'intérêt dynamique de bois. Il y a un fonds stratégique de la forêt du bois qui a été créé par la loi agriculture-alimentation-forêt de 2014 et qui, dont Stéphane Le Folle a annoncé récemment le renforcement. Voilà. Il y a vraiment des choses à faire parce que plus de 40% en 20 ans, ça ne va pas se faire tout seul. Très résumé sur ce sujet de mobilisation. On a juste aussi un point pour dire que ce scénario dynamique, on reste largement inférieur à la croissance logique de la forêt. On reste... On est de l'ordre de 70%. Voilà, de l'ordre de 70%. Donc, on reste dans des systèmes... On préserve les écosystèmes quels qu'ils sont. On a une étude à peu près équivalente sur la partie agricole qui n'est pas terminée, donc qui sera publiée au mois d'aujourd'hui. Le deuxième point qu'on vous proposait d'aborder, c'était la question du bilan carbone, là aussi de la filière forêt-bois, plutôt à titre d'exemple, parce que cette approche-là peut s'appliquer à l'ensemble des filières bio-énergie, notamment aussi les filières agricoles. Alors, juste une première diapositive qui rappelle les 4 leviers qui vont impacter le bilan carbone d'une filière forêt-bois. Donc, c'est d'abord à gauche la question de la séquestration du bois en forêt. En France, on a un puits de carbone très important. Voilà. Le deuxième effet levier, c'est quand on utilise du bois en matériaux, on va augmenter le stock de carbone dans la vie, comme sous une maison, par exemple, à durée de vie du bois. Et après, on a deux autres effets leviers, c'est les substitutions, c'est-à-dire quand on utilise du bois en matériaux, ça remplace des matériaux plus énergivores, comme le fer, le béton. On gagne à ce niveau-là. Et le quatrième effet levier, c'est le remplacement de l'énergie fossile qui a aussi un effet levier. Ce qui est important dans cette diapositive-là, c'est bien de montrer que tous ces leviers sont interconnectés, que quand on va, par exemple, augmenter le stock de carbone dans les matériaux bois ou l'usage en bois énergie, on va impacter aussi la question du séquestration du bois en forêt. Et donc l'enjeu, c'est bien de faire un bilan global de l'ensemble de la filière. Et c'est une évolution méthodologique forte par rapport à ce qui se faisait avant, où on avait plutôt tendance à considérer que le carbone était neutre, donc on le connaît pas. Donc l'idée, c'est de faire un bilan carbone global. Et voilà, juste une illustration de ce que ça peut donner sur la filière forêt-bois. Vous avez dans les courbes-là, les poitiers, c'est les quatre leviers qu'on a mentionnés, donc la courbe du haut vers... C'est dans l'hypothèse d'une intensification de la récolte. Si la récolte est stable, en gros, ce qu'on se disait avant, ce qui s'est beaucoup dit sur... Ah ben de toute façon, c'est pas un problème, le bois énergie, on coupe du bois, mais le bois, il repousse. Donc le stockage, ce qu'on déstocke en coupant est compensé par, de toute façon, le fait que ça va repousser, donc restocker, et par exemple, on substitue des fossiles. C'est un peu plus compliqué, parce que quand on augmente un prélèvement, on diminue la capacité de stockage. Donc voilà. Donc c'est l'effet en haut, la courbe verte, qui est la diminution de l'effet stockage liée à ce que dit Rémi, l'intensification du prélèvement. Et après, on a en bas les effets positifs, donc les trois leviers positifs, c'est les substitutions de matériaux, plus énergie-bord, c'est les substitutions sur les filières d'énergie fossile, et c'est l'effet stockage de carbone dans les matériaux. Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, c'est que l'effet le plus important, c'est la courbe du bas, qui est la substitution du bois en matériaux par rapport à d'autres matériaux plus énergivores. Et après, ce qui est intéressant, c'est que le bilan, c'est la somme de ces quatre leviers-là, c'est donc la courbe noire qu'on voit, et qui donne différents enseignements. D'abord, c'est qu'il y a un effet positif de l'intensification de l'usage du bois, parce qu'à un moment donné, on voit que la courbe noire redevient positive au bout d'un certain temps. Et donc, ouais, par en bas, le bilan est positif. La courbe noire, c'est bon. Donc ça, c'est un effet positif à terme. Donc c'est ça qui est important. Par contre, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on a une temporalité à prendre en compte, ce qu'on appelle le temps de retour carbone. c'est que quand on a une politique d'intensification d'utilisation du bois, on va potentiellement avoir un déstockage sur un certain temps pour après retrouver un effet positif. Et donc, cette question de temps, voilà, est-ce que c'est la question de la cohérence avec les politiques publiques. Voilà. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ce temps de retour soit le plus court possible. Et pour qu'il soit le plus court possible, ça veut dire utiliser le bois en matériaux, en priorité, utilisé en énergie sur des systèmes qui ont des hauts rendements énergétiques pour ne pas casse-piller la ressource. Voilà. Quelques-uns. Ça, c'est un travail qu'on a publié l'été dernier et qui est donc aussi disponible à votre disposition sur le site de l'ADEME, etc. Voilà, on peut vous envoyer. Il y a un avis de l'ADEME qui a été publié là-dessus. Et on retrouve ce genre de raisonnement pour l'ensemble des filières, notamment la question des biocarburants. C'est le même raisonnement, c'est quel est l'effet des biocarburants sur le stock de carbone en amont. On peut passer à la suivante. Quand on dit que c'est un travail, que c'est une évolution un peu conceptuelle et que c'est un travail qu'on a publié, on n'est pas les seuls à avoir mené... En gros, on est très convergents avec des travaux notamment menés à l'INRA à peu près dans le même temps. Mais c'est vrai que c'est une évolution culturelle de ces dernières années. Autre aussi illustration de présente de la durabilité dans les filières bioéconomie, c'est d'essayer de formuler des préconisations pour minimiser les impacts du prélèvement de biomasse. Parce que l'idée, c'est bien évidemment de développer des filières à haute valeur environnementale et donc de préserver les écosystèmes parce que sinon, ce n'est plus une filière du volant. Donc juste un exemple de type de travaux qu'on peut conduire. Ici, c'est un guide qu'on avait sorti en 2006 sur l'impact des prélèvements des rémanents en forêt. Donc les rémanents qui sont des petits bois qu'on laisse habituellement en forêt et là qu'on récupère, en tout cas qu'on souhaite récupérer pour faire de l'énergie. Et la question, c'est comment on peut les récupérer, les valoriser en préservant l'équilibre des sols pour une logique de durabilité de la filière. Donc on a produit dès 2006 un guide qui aboutit à des préconisations très opérationnelles, très concrètes pour ceux qui interviennent dans la forêt. Là, je vous ai mis un exemple de fiche qui distingue différentes situations. Là, on est sur un sol qui est moyennement sensible à risque moyen donc en fonction du pH du sol et on va élaborer quelques préconisations comme par exemple le fait de laisser les rémanents après la coupe enfourés pendant 4 à 6 mois ce qui va permettre aux feuilles qui sont encore rémanents de tomber de sécher et de tomber sur le sol et comme les feuilles ce sont la partie la plus riche en éléments minéraux on va de ce fait préserver le retour au sol de la partie minérale de cette partie de biomasse. Voilà. Et donc du coup on minimise dans cette situation-là on va aussi conseiller de ne faire qu'une seule récolte de rémanement sur la durée de vie du peuplement si on va plus loin dans ce cas-là il faudra compenser par des amendements. Voilà. Et on a donc différents cas de figure selon la sensibilité du sol. Pour aller plus loin depuis 2006 on a produit pas mal d'études et de travaux de recherche avec les partenaires pour toujours s'améliorer et avoir des préconisations les plus précises possibles. Je vous donne un seul exemple on a conduit avec le Jeep Ecofort un état de l'art sur l'impact des rémanences sur la biodiversité et les sols. L'idée c'était de dégager un peu des enseignements et de voir en quoi le guide qu'on avait produit en 2006 est toujours pertinent et voir comment on peut l'améliorer. Dans cet état de l'art ce qui me semble important de souligner c'est qu'on travaille toujours de la même façon c'est qu'on réunit tous les experts identifiés sur le sujet et on les met autour de la table pour faire de l'expertise collective. L'idée c'est vraiment aboutir à un consensus le plus possible fiable avec tous les experts. Dans ce cas là on avait mis autour de la table l'ONF, l'INRA, FCBA, le Jeep Conform mais aussi les coopératives les entrepreneurs des territoires et puis alors donc du coup cette synthèse est terminée donc elle a été mise en ligne on peut vous l'envoyer voilà donc elle est disponible Pour en parler d'Angèle le sujet suivant qui est évoqué c'est un pari qu'on a fait ensuite il y a deux ans sur la biodiv qui était vraiment c'est même en fait au départ quasiment une sollicitation de l'UICN et avec un tour de table qui était vraiment UICN, FNE Voilà c'est le deuxième point c'était UICN Après bon on ne va pas vous détailler les enseignements mais en gros ce qui ressort quand même de l'étude c'est que le guide qu'on avait proposé reste pertinent il faut néanmoins l'enrichir sur la partie biodiversité et dans les enseignements de l'état de l'art ce qui ressort c'est que la question du prélèvement des réménements n'est pas tant une question de quantité par rapport à la biodiversité mais de diversité et le fait de garder du bois mort sur certaines parcelles peut être une manière de préserver cette biodiversité voilà et donc là le travail en cours maintenant c'est qu'on est en train de refaire un nouveau guide donc toujours dans l'idée d'avoir un guide opérationnel qui soit utilisable par les opérateurs et qu'on va sortir l'année prochaine en 2017 voilà et l'idée c'est d'intégrer cette fois-ci le sol avec les questions de biodiversité ok un petit sujet un petit un petit un petit un petit sujet les questions de bois énergie et d'émissions atmosphériques bon quand on chauffe avec du bois on le brûle quand on brûle quelque chose on émet des choses le chauffage au bois en gros si on résonne un polluant atmosphérique a pas ou très peu d'impact sur les questions de type de souffle un petit peu sur les NOx sur toutes les grosses installations le gros des impacts potentiels en termes d'émissions atmosphériques ça concerne les poussières et poussières les CO, COV hydrocarbures aromatiques polycycliques mais le gros marqueur c'est les poussières et finalement tout ça c'est essentiellement des émissions qui proviennent d'appareils de chauffage individuels anciens ou mal régulés et en fait qui sont liés à une mauvaise combustion on émet des poussières ce qu'on aurait pu appeler des suies parce que notre bois a mal brûlé et donc le bois c'est plus compliqué à brûler que du gaz ou du fioul parce que c'est un combustible solide c'est un combustible plus ou moins régulier etc. donc l'enjeu est vraiment énormément ou quasi essentiellement sur des questions de qualité de combustion et ça se retrouve pour vous avez en bas et alors là on a un énorme intérêt là pour le coup c'est qu'on a un double dividende qui joue un levier pour ce qui est nécessaire de notre point de vue donc concernant les appareils concernant les grandes chaufferies il y a des mécanismes de traitement des fumées il y a une réglementation il y a un gros travail de R&D auquel on contribue voilà on pourrait y revenir mais concernant les appareils individuels en fait l'enjeu pour nous c'est de renouveler le parc avec des appareils performants parce que regarde ce qu'on voit en bas c'est quand même assez parlant et impressionnant un foyer ouvert une cheminée une cheminée c'est joli mais ça chauffe surtout les murs et les moineaux bon on pourrait être caricatural mais une cheminée ça peut avoir un rendement de 10% c'est à dire vous ne récupérez que 10% de la chaleur potentielle de votre bois mais c'est joli mais oui bon alors avant mais avec un facteur d'émission en particule de plus de 3000 milligrammes par norme au mètre cube si on passe sur des foyers un peu plus performants fermés d'avant 2000 on est à 40-45% mais on continue à avoir des facteurs d'émission importants et quand le rendement augmente vraiment on arrive à une réduction colossale des émissions donc on a un double dividende qui fait qu'on a pu arriver et les objectifs bon Grenelle l'environnement et l'engagement international de la France dans le cadre du paquet climat énergie il y avait un double objectif qui était d'augmenter le nombre de foyers équipés d'appareils de chauffage au bois sans consommer plus de bois au cas particulier il se trouve qu'on a plutôt quelque chose qui est en voie de réussite qui fonctionne parce qu'il y a un double levier on a des leviers économiques qui étaient se chauffer au bois puis l'économie de gaz et les leviers des crédits d'impôt et certification d'appareils performants qui font qu'on est arrivé à avoir une augmentation assez significative du nombre de ménages en gros on est à la moitié de l'objectif sans augmentation de la consommation et avec des appareils qui ont été à moitié renouvelés donc a priori alors on n'a pas les résultats en termes de réduction de particules sur le casse vous connaissez probablement les problématiques des changements d'affectation des sols ou certainement on pourra y revenir si vous le souhaitez je veux dire qu'on a travaillé d'abord en aval du Grenelle sur le domaine des biocarburants ou agrocarburants suivant les religions des uns et des autres on est vraiment sur la notion d'analyse de cycle de vie justement des biocarburants et on est arrivé rapidement à devoir se préoccuper de la question du changement d'affectation des sols en gros pour développer une culture si on doit défricher ou retourner les prairies direct donc changement d'affectation direct ou si on ne retourne pas chez nous mais que du coup on ne produit pas un autre produit qui va être produit ailleurs indirect dans d'autres pays etc. c'est un travail en fait on a constaté assez rapidement que c'est un domaine dans lequel les connaissances sont très récentes en gros c'est un champ qui commence à progresser en connaissance depuis 2000 depuis le milieu des années 2000 et on a réalisé un certain nombre de travaux et on amélie sur tout ce qui est on contribue sur tout ce qui est important à un groupement d'êtres scientifiques avec l'INRA le ministère de l'écologie et de l'agriculture sur le sujet qui a produit un certain nombre de travaux et avec un comité technique d'orientation en lequel participe notamment le réseau Action Climat de notre voisine de gauche et d'autres ONG et voilà on travaille on cherche à faire progresser les connaissances sur le sujet sachant que c'est compliqué que le changement d'affectation des sols indirects ça ne se mesure pas ça ne peut que se modéliser et qu'il y a donc des enjeux de choix de modèles de choix d'hypothèses qui sont très complexes en gros il y a un effet changement d'affectation des sols c'est sûr et il n'est pas toujours simple à quantifier précisément donc on cherche à y travailler à augmenter les connaissances là-dessus et à étendre le sujet au-delà des questions de biocarburant sachant que le changement d'affectation des sols par exemple c'est aussi l'artificialisation c'est un énorme sujet voilà pardon